salut salut aujourd'hui on se retrouve pour la dernière vidéo avec les palettes beauty glace donc c'est avec la uranus qu'on va être maquillé dans les tombes rares voilà voilà et je pense que je vais faire un cut crease aujourd'hui donc si vous entendez des tic tic c'est la chino qui se pète l'incruste et si vous entendez des autres bruits c'est le chat qui s'est pété l'incruste aussi donc avant avant de passer au swatch et au make up je vais vous faire un sondage répondre au sondage pour le prochain swatch et make up mais le prochain après la mercurie de pétrograde puisque ça ça sera vraiment le prochain parce que j'ai vraiment très hâte de la tester il je dois me retenir de pas le faire elle va trottiner dans la pièce tout le long de la vidéo donc j'en ai trois autres donc les frais dans l'ordre où vous aurez choisi en fait c'est le corps et plus de pourcentage sera la prochaine celle qu'un oreille un peu moins sera la suivante elle doit m'énerver je suis prêt donc en premier lieu je voulais déjà présenté dans cette vidéo mais je vous la remets quand même parce que vous m'aviez dit que vous voulez quand même un swatch et n'est qu'avec c'est la magic spell de you can be j'ai eu un gros coup de coeur je me suis maquillé dans la vidéo là mais je vais réutiliser encore une fois entre temps et alors c'est vrai que j'ai pas pu tester toutes les couleurs bien sûr j'ai testé principalement le verre et du chrome et tout ça elle est juste somptueuse magnifique veillet qui coule j'ai également la avocado de chez hyper révolution donc celle ci j'ai hâte aussi de la tester voilà ça sera aussi dans les tons verts j'ai vraiment hâte de la tester aussi voir si la qualité des fards et leur révolution s'est améliorée parce que les dernières palettes que j'avais eu je suis pas fan de cette gamme là chez eux et enfin la alice la forever flawless ice toujours de chez révolution qui est le dupe de la blue blood de jeffre star voilà donc il y aura soit du bleu soit du vert soit du vert puisque celle ci je vais essayer pas me mettre dans les tons verts on fera peut-être plutôt du nude voilà comme ça puisque le vert vous l'avez vu en action donc vous les choisir je les ferai dans l'ordre des sondages et dans les prochaines vidéos soit chez make up je vous ramènerai à celle ci pour voter si vous n'avez pas encore fait voilà donc on va attaquer cette palette je vous laisse tout de suite avec les swatchs et je me rapproche pour eux on met dans les couches et mais elle se lèche alors j'ai quand même attaché ma petite méchouille là pour quand on me fout le feu dans les yeux alors comme d'habitude je vous affiche l'image pour les teintes et je vous mets dans le petit il a la vidéo de la première palette la lemon puisque dedans vous avez tout ce qui est info prix grammage etc 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 donc j'ai commencé avec un passion alors quand je vous dis que ces paillettes ces palettes sont pigmentés à souhait voilà pourquoi mais pas saut propre mais j'en ai plusieurs qui sont teintés je voulais montrer sur instagram vous n'hésitez pas à me rejoindre si vous connaissez pas instagram c'est un réseau social que j'aime beaucoup c'est gratuit à installer et tout et tout ça et tout ça tout ça donc vous avez le lien en barre d'infos donc voilà là je vais utiliser principalement ceux qui sont teintés pour pouvoir les faire tremper dans un peu de démaquillé en espérant que les pigments se barrent parce que c'est chaud donc on va commencer avec ce pinceau 231 qui est déjà teinté de bleu et ce magnifique verre et rouge je dirais trop beau trop beau trop beau trop donc comme je veux faire un cut crease je vais essayer de faire un cut crease moi c'est pas mon fort les cut crease j'aime beaucoup mais les semi cut crease ça passe mais les vrais cut crease ça passe un peu moins bien donc j'applique d'abord la couleur d'encre de paupières donc pigmentation on n'en parle plus un l'estompage je vous en parle plus non plus parce que ça s'estompe comme un rien ces phares c'est un truc de fou et ici je vais étirer la forme par là voilà très légèrement parce que je veux pas faire un truc trop long trop 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 bizarre et on va commencer tout doucement à dégrader le bord ensuite je vais prendre ce pinceau ci de chez diesel qui est 228 et ce verre d'eau là les couleurs sont juste une donc pour bien dégrader le bord alors je termine avec un coup d'estompeur propre donc là je suis un peu loin dans mon coin interne mais bon avec le avec le code plus après ça va ça va être plus discret je fais pareil sur l'autre oeil et on se retrouve juste après alors avant de passer au code plus je vais prendre le 230 de chez jazop et ce phare là pour intensifier un peu mon creux moi bof ça marron un peu kaki comme ça bizarre une couleur caca doit un peu et je reprends mon premier pinceau le avec le verre pour flouter de bord donc ensuite on va passer au coeur de crise donc pour ça je vais prendre le code plus comme reste comme d'habitude de chez révolution en teintes blanches qui est atteinte à l'eau mon pinceau peinture de chez action je trouve que c'est vraiment le meilleur pinceau pour un que plus complet et là c'est le moment fatidique de soit j'aurai ici mon make up soit je le foire totalement donc là je vais laisser la base vivre quelques secondes toute seule pour que ça marque le pli alors ça marque toujours mieux d'un côté que l'autre et j'ai le pli qui n'est pas la même hauteur des deux côtés voilà là ça a bien marqué ici il est un peu plus de bas que ici donc il faut que j'essaye d'égaliser un tout petit peu mais ça va rien de bien compliqué enfin rien de bien grave alors avec un pinceau propre donc je reprends 230 de chez zoeva qui a l'air sale mais qui est propre je vais flouter un tout petit peu le bord de la base ici je voulais tester la technique de dindy qui est de nettoyer sa paupière avec la coton tige avant de mettre la base mais j'ai pensé faire une vidéo spéciale où je teste des techniques que j'utilise pas habituellement donc je l'incorporerai dans celle là je sais pas pourquoi encore donc celle ci ce côté ci a toujours une plus belle forme que ici j'arrive moins à l'avoir je sais pas pourquoi mais bon c'est comme ça on a pas les paupières les pareilles des deux côtés donc forcément ça aide pas ensuite j'ai repris ma magnifique palette et je vais commencer alors je prends un pinceau plat assez précis donc je vais prendre le le nez celui de l'année équipe 3 qui est tout bleu qui est propre mais bleu et je vais commencer avec ce kaki foncé très 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 joli alors je vais le mettre ici donc la base blanche est beaucoup plus liquide que la que la classique donc je le redescends comme si je faisais un gros 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 trait de liner donc ici je laisse un tout petit espace parce que déjà j'ai du mal à aller très proche de ma base mais je vais mettre un trait de liner pailleté enfin de paillettes je sais pas encore ou un autre fard je sais pas encore voilà on va mettre autre chose quoi je garde l'autre côté du pinceau pour estomper ici le bord dans la base j'estompe un petit peu le bord ici quand même pour faire quelque chose de plus sympa et avec l'autre côté de mon pinceau je passe à cette teinte là que je mette juste à côté où elle est jolie c'est là où j'aime beaucoup où elle est très 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 jolie j'aime beaucoup beaucoup alors je vais prendre un autre pinceau mais un peu plus précis alors attendez je cherche je vais prendre un de chez primark et je vais prendre cette teinte un peu gris bleu comme ça je sais pas ça va vraiment aller avec alors une fois qu'elle a fini de marcher de trottiner et de faire ses tic-tics avec ses griffes de se lécher maintenant moi bon c'est peut-être un peu trouver un et avec l'autre côté du pinceau oui je m'embête pas je vais prendre cette pinte là pour mon coin interne et je pense que je vais revenir sur le bleu d'ailleurs pour faire ou ou que c'est joli ouais je vais recouvrir le bleu finalement ça me plaît pas il ya à chaque fois dans chaque palette il ya au moins un phare qui n'a rien à voir avec avec les couleurs alors je vais estomper un petit peu le bord je vais reprendre celui que j'ai estompé la base c'est très joli ce coin terme j'aime beaucoup beaucoup je reprends un petit peu du vert là du milieu pour balayer un peu la couleur sur toute ma paupière petit peu l'autre ici j'ai l'impression d'avoir une tâche mais pourquoi j'ai pas de tâche c'est les reflets des phares à mon avis c'est très 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 yori je vais quand même juste prélever un tout petit peu du doré ici clair un tout petit peu voilà j'ai envie de prendre cette teinte là au doigt un tout petit peu pour mettre au centre j'aime bien donc je fais pareil de l'autre côté je fais moi-ci je vais juste reporter les deux couleurs que j'ai mis ici avec un tout petit peu de marron dégradé bien ici et puis on va voir ce qu'on met dans le trait de l'ailure donc là pour mon liner pailleté j'ai mixé les paillettes bronze de chez nyx avec une goutte de mixing liquide je vais prendre un pinceau liner qui vient de chez wish alors je sais pas du tout ce que ça va donner je n'ai jamais fait que des paillettes mais on va tester et du coup je vais me servir de ça pour faire le suivi de mon code cluis donc si vous n'avez pas le mixing liquide vous pouvez tout simplement mettre d'abord votre cola à paillettes avec un pinceau liner et on remet les paillettes par dessus c'est joli on va voir ce que ça donne en deux couches ces paillettes sont juste tellement magnifique franchement les paillettes nix c'est c'est mon coup de coeur de l'année pour l'instant bon après l'année vient de commencer on est d'accord mais je pense pouvoir vous dire de source sûre que ça sera dans mes favoris 2020 à la fin de l'année je vous mets les 2019 dans le petit i si jamais vous les avez pas vu donc il faut un peu de patience pour les appliquer mais ça en vaut tellement la peine c'est juste trop beau donc je vais faire maintenant mon liner classique mascara et tout ça tout ça et je viens vous remontrer ce que ça donne donc je suis désolé vous risquez d'entendre encore un petit peu au moins le camion poubelle mais ça fait une demeure que j'attends qu'il passe parce qu'il était vraiment pas rapide aujourd'hui et du coup j'achève ma vidéo corinne donc sur mes lèvres j'ai mis le 2 c'est des acolytes de chez make up forever comme souvent et j'ai mis le poche price de chez jeffrey star ça faisait très longtemps que j'avais pas utilisé et que j'avais très envie d'utiliser voilà donc on en a fini avec les palettes beauty blaze et franchement big coup de coeur je les aime toutes je peux pas dire qu'il y en a que je n'aime pas après il y en a quelques unes je trouve qui ont des petits plus et des clans des petits moins donc je vais vous dire ça tout de suite alors pour mes plus il y en a cinq vraiment qui se démarque après je les aime vraiment tout un mais il y en a quelques unes qui sortent un peu du lot alors je crois que vous l'avez compris la lemon je l'aime énormément après c'est sûr que si vous aimez pas le jaune elle est pas vraiment vête pour vous n'est ce pas mais le fait qu'il des paillettes compressées au centre je trouve ça super et c'est dommage qu'elle n'ait pas dans les autres voilà ce que vous pouvez faire aussi vous pouvez rester dans le newt si vous préférez le newt et c'est vraiment elle est très bien j'ai adoré 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 le make up que j'ai fait mais à l'égalité en première place je mettrai la melonne parce que voilà voilà c'est tout à fait le genre de teintes que j'adore il ya du orange il ya du rouge il ya du jaune il ya du rose voilà il ya que trois phares métalliques sur les neuf donc vous avez vraiment la possibilité de faire énormément de make up différent avec ses neuf phares et je trouve ça génial après si vous mixez en plus les deux parce que vous pouvez mixer aussi un mois je n'ai pas fait pour vraiment vous montrer le potentiel des choses mais je pense que ça viendra un moment alors en deuxième position à égalité avec une autre je vais mettre la berry parce que c'est voilà si vous aimez les roses et les mots il faut la berry quoi oui c'est elle est très belle très vous avez la framboise ici que j'adore le monde au milieu le monde il a ici et jamais très égalité avec une alors c'est sûr que les deux ne sont pas nécessaires c'est la jupiter puisque vous voyez que c'est un peu le même style c'est carrément le même style de couleurs c'est ça varie un petit peu mais c'est gros sommaire d'eau la même chose quoi mais cependant la jupiter je la mettrai également dans les moins puisque je trouve que pour une palette qui est censée dans les tons violets il ya que deux violets enfin il ya un vrai violet ici et un peu cher comme ça ici en dessous sinon le reste c'est principalement du rose encore une fois donc ça fait un peu beaucoup de rose je trouve parce que vous en avez dans la melonne vous avez la berry vous avez celle ci la mars il ya du rose ça commence à faire un peu beaucoup la mitte qu'on en parlera donc voilà je pense que la jupiter n'est pas forcément très indispensable si si vous aimez violet vous en avez dans la belle et voilà et ensuite je mettrai en troisième position dans mon top 3 puisqu'il ya cinq palettes dans le top 3 oui oui je mettrai celle ci la uranus voilà je les trouvais vraiment aussi très belle très complète vous pouvez aussi bien faire du marron doré du vert doré dans les toits un peu plus bleus avec le bleu ici vert d'eau un peu et le bleu au centre enfin franchement il ya vraiment aussi pas mal de possibilités après c'est sûr ça reste dans les tons verts c'est le principe même de la palette mais je trouve qu'il ya quand même pas mal de possibilités avec avec cette petite palette ensuite celle qui m'a le plus déçue bas c'est la mine alors j'ai adoré un le make up que j'ai fait et tout j'ai adoré maintenant c'est par rapport à la logique des phares après dans la houda il y en a il ya que le vert aussi moi en plus une lampe les mines qui est pas le nom de houda beauty mais il ya aucun mince dedans puisque pour moi ce sont plus des verts limes un peu comme ça des verts néon c'est pas vraiment du mince quoi mince ça tire plus vers le verre d'eau comme par exemple ici c'est un peu plus voilà j'aurais préféré cette couleur un peu plus verte dedans il ya que deux phares mat qui sont ici un satiné ici et tout le reste ce sont des métalliques donc pour faire un make up complet pas évident après les couleurs sont magnifiques elles sont vraiment très belles maintenant je pense qu'avec le mint est mixé avec la uranus ça peut donner quelque chose de vraiment sympatoche et j'aime beaucoup le petit blanc au milieu mais voilà je trouve qu'elle n'a pas vraiment en lien c'est un peu comme la jupiter qui n'est pas dans les tombeaux alors que c'est censé être une mauve celle ci n'a pas du tout de mint alors que elle est censé être mint voilà et pour venir j'irai que la mars n'est pas super indispensable non plus quand vous avez la berry la melonne et tout ça tout ça moi j'ai adoré le rouge c'est vraiment un très 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 beau rouge mais vous la retrouvez dans la c'est dans le monde ou berry dans la melonne il ya un rouge aussi alors celui ci est un tout petit peu plus chaud donc ici dans le coin et ici en bas il est un tout petit peu plus chaud mais c'est un très 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 beau rouge aussi après encore une fois comme dans chacune des palettes il ya toujours des teintes qui n'ont rien à voir avec le thème de la palette je veux dire puisque là on est dans les tons rouges et on se retrouve avec un espèce de bronze un peu kaki et ici un bronze orangé pas tout compris mais bon voilà et enfin pour terminer la saturne et la neptune j'ai beaucoup aimé voilà les teintes bleues canon 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 le jaune ici qui est vraiment très l'aune même s'il avait réveillé sur mon make up mais voilà et la saturne si vous aimez les teintes orangé enfin les teintes chaudes un peu plus de nude aussi parce que là vous avez vraiment possibilité de faire du vrai nude quoi vous avez ici les trois teintes là pour faire du nude un peu de doré un peu de bronze un peu de cuivre et moi j'aime beaucoup après mes deux gros coups de coeur est vraiment la melonne et la lemon voilà donc vous en savez un petit peu plus sur ces petites palettes qui ma foi rapport qualité prix elles sont top ici les mat alors c'est vrai comme je vous ai dit dans plusieurs vidéos que j'avais constaté aussi sur les vidéos de tamy que je vous ai mis à chaque fois en barre d'infos puisqu'elle est comparé avec les houda beauty les métalliques sont pas assez je sais pas si vous prenez un phare houda beauty à côté alors attendez je vais prendre la desert dusk j'ai tout qu'il se casse la gueule on va prendre j'ai peut-être pas on va prendre le turkish delight ici en dessous que je vais en soit chez sur un de mes petits bois donc voilà quoi et je vais prendre ici dans la mars la première teinte qui est un peu plus ressemblant elle est un peu plus rouge mais donc je sais pas si vous voyez la différence mais il manque quelque chose sur les sur les beauty glace il manque un peu de reflet en fait un peu de peps de lumière mais ça reste très 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 correct et les maths alors les maths pour des gens n'est pas vraiment foutre partout parce que j'ai quand même un plus blanc les maths c'est juste de la bombe atomique je vais dire limite ils sont aussi bien que les houda beauty voire même certains sont mieux ils se dégradent tout seul ils sont super pigmentés vous avez pu le voir vous avez vu la gueule de mes pinceaux 1 mais la bombe atomique franchement rien à dire sur les maths je suis scotché je suis bluffé par rapport au prix des palettes c'est juste un truc de fou donc voilà je crois que vous l'avez compris même si les chineurs fallait les métalliques mériterait un peu plus de de sexitude si vous rajoutez un tout petit peu de paillettes par dessus ou les toppers de la lexistone que j'ai fait sur plusieurs make up la transformation de la petite palette transformation ça vous donne tout de autre dimension au make up mais un make up se suffit à lui même là j'ai rien rajouté à parler paillettes nix en recrute j'ai rien rajouté question question paillettes ou shimmer sur la paupière mobile et ça va les phares ils font leur job c'est pas non plus catastrophique après c'est vrai que par exemple ceux de cette palette de chez you can be c'est autre chose je vais vous en swatcher un pour vous montrer là c'est un duo chrome donc c'est pas vraiment je vais prendre un nude là qui est le dispel enfin un nude un marronné voilà on voit tout de suite il réflecte vraiment bien la lumière comparé au beauty glisse quoi mais gros coup de coeur gros 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 coup de coeur sur ses pattes donc voilà ce qui conclut cette série de vidéos on s'est vu un petit peu tous les jours donc là on se retrouve samedi pour la prochaine vidéo qui est mon haul solde primark me semble-t-il si j'ai pas de bêtises ou je teste mes nouveautés avec vous je ne sais plus enfin bref vous verrez bien vous aurez la surprise il suffit de vous abonner si c'est pas déjà fait et d'activer la petite coche pour pas la rater de laisser un petit pouce bleu de me dire en commentaire si vous allez acheter certaines de ces palettes et lesquelles voire toutes ou pas toutes mais me dire quoi et n'oubliez pas de voter dans le petit sondage pour l'ordre des palettes des prochains swatchs et make up en sachant que le tout prochain sera la mercurier rétrograde enfin j'ai très envie de la tester et donc en attendant samedi moi je vous dis bisous bisous j'aime 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 je Sous-titrage ST' 501